J'ai fait des spectacles sur les façades d'immeubles quand j'étais jeune danseuse, façades d'immeubles, dans l'eau, dans des usines, des performances, un peu cette question de perception, c'est-à-dire comment, quand on est dans un environnement, comment on perçoit cet environnement et comment finalement on danse dans cet environnement. J'ai appris que les astronautes, à un moment du vol, tous, ils avaient un moment où ils ne savaient plus trop où étaient leurs têtes et leurs pieds. Donc un vrai moment de déstabilisation qui finalement, ils arrivaient à dépasser. Finalement, on a une capacité plastique assez importante, nous, en tant qu'être humain, mais au début, dans les trois premiers jours du vol, il y a vraiment des pertes d'orientation. Donc j'ai fait un projet, c'était un étonnement, j'ai fait un projet d'entraînement des astronautes à partir des techniques de danse. J'ai été soutenue à l'époque par une bourse qui venait du ministère des Affaires étrangères, en lien avec le ministère de la Culture, qui s'appelle la Bourse de la Villa Médicis hors les murs. Et grâce à cette reconnaissance, je dirais, puisque j'ai eu cette bourse, j'ai fait une proposition pour aller à la NASA, donc étudier l'entraînement des astronautes. Ceux qui m'ont ouvert la porte, c'est les scientifiques, qui en fait m'ont accueilli, m'ont expliqué les recherches, toutes les expérimentations qu'ils faisaient sur les pertes d'équilibre, les analyses sur les astronautes, les situations d'apesanteur, de non-apesanteur. Et du coup, ils m'ont fait participer, fait faire plein d'expérimentations, enfin ils m'ont vraiment bien reçue. Et donc le CNES m'a fait faire mon premier vol parabolique. Et donc ça, c'était en 1990, je ne sais plus trop les dates, mais en fait ça date quoi ! Et donc ce premier vol parabolique, ça m'a totalement bouleversée. Et quand je suis descendue de l'avion, je me suis dit qu'il n'y avait pas de plus belle scène pour la danse que cet environnement-là, parce qu'il y avait tout à réinventer. Et c'était carrément un ailleurs, et qu'on sortait un peu de tous nos principes finalement, même dans nos milieux artistiques, très fortement marqués par des sortes de conditionnements, entre autres de ce qu'il faut faire ou pas faire, ou ce qui est bien ou pas bien, ou ce qui est reconnu ou pas reconnu. Quand vous êtes en apesanteur, vous êtes un peu submergé par des émotions instantanément, c'est-à-dire qu'instantanément, vous avez le sentiment de n'être plus que des yeux. C'est-à-dire que vous n'avez plus de corps. C'est essentiellement le visuel qui agit. Pour vous expliquer ça, c'est que par exemple sur Terre, quand j'ai mes mains dans mon champ visuel, je sais que c'est mes mains, quand j'ai mes mains derrière mon dos, je sais aussi que ce sont mes mains parce qu'elles pèsent. Quand d'un seul coup, vous n'avez plus le rapport au poids, mes mains, mes mains, si elles ne sont pas dans mon champ visuel, finalement, je ne sais pas trop où elles sont. Donc on a d'un seul coup une perte de limite du corps. Alors ça peut être complètement, ça peut être agréable ou extrêmement anxiogène, suivant notre histoire, là où comment on est luné, comment on a même, pour être plus trivial, comment on a digéré le repas de la veille parce que ça fonctionne beaucoup avec les organes et tout. Mais du coup, on n'a plus de corps. Donc c'est très paradoxal, à la fois on est l'espace. L'autre chose absolument incroyable, c'est que vous avez plein d'organes à l'intérieur du corps auxquels vous ne prêtez pas vraiment attention, sauf quand vous avez mal quelque part. Et donc à chaque fois qu'on se déplace, en fait, on déplace aussi cette masse d'organes. Et là, comme il n'y a plus de gravité, les organes se déplacent à peine, mais la gravité, elle tire. Donc d'un seul coup, il y a un petit déplacement, à peine, mais on a l'impression, un peu comme si ça se dilatait, que ça pouvait sortir en fait. Ça, c'est une idée, une impression de dilatation. Alors quand je vous dis que ça peut sortir, là c'est complètement anxiogène. Moi, j'avais juste le sentiment, je n'étais pas du tout anxieuse, mais que ça se dilatait. Donc ça rejoint un peu cette impression d'être l'espace. Et l'autre chose complètement troublante aussi, c'est qu'on ne tombe plus. Donc finalement, sur Terre, votre cerveau, il passe son temps à faire en sorte que vous ne tombiez pas, symboliquement et réellement. Donc du coup, il n'a plus besoin d'agir là-dessus. On n'a plus besoin d'agir là-dessus. Donc il y a une forme de tranquillité absolument extraordinaire qui fait que d'un seul coup, on ne tombe plus. Donc on peut se permettre, un peu comme j'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont dans l'eau. Donc un peu comme quand on est dans l'eau et qu'on peut bouger dans toutes les directions qu'on se pose sur l'eau et c'est effectivement très agréable si on n'a pas peur d'être sous l'eau. Et l'autre chose aussi un peu étonnante, un peu reliée au fait d'être que des yeux et de ne plus vraiment avoir de corps, on a l'impression d'être dans le vide. C'est-à-dire que ce n'est pas ça, mais comme il manque cette force principale, la gravité, on s'est construit sur elle. On est des homo sapiens, on s'est construit sur elle, avec elle et d'un coup, elle n'est plus là. Donc c'est comme si c'était le vide. Je crois que pour moi, pourquoi ça a été aussi extraordinaire, c'est parce qu'instantanément, j'avais besoin de mon corps pour comprendre où j'étais. Donc instantanément, j'ai réactivé tout ce que je pouvais faire à l'intérieur de mon corps pour avoir la sensation des limites et recréer les limites de mon corps et recréer un dedans et un dehors. Or, on est tous capables de faire ça, c'est-à-dire que c'est des stratégies. Les danseurs, les circassiens, les gens qui travaillent leur corps sont plus habitués à ça. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, j'ai fait activer les connexions en interne entre mon centre, mon centre de gravité, et mes extrémités. Et à partir de ce moment-là, je peux avoir conscience de mes extrémités. Ça ne passe pas par le même processus. Mais comme nous, on est tellement reliés à la gravité et au poids, la plupart des choses qu'on fait sont déterminées par le poids et le fait de pousser pour avancer. On ne se pose pas tellement plus de questions. Là, il n'y en a plus. Donc, il faut créer ces connexions-là. Et je crois que je peux dire pourquoi c'était si bouleversant pour moi. C'est que d'un coup, grâce à mon corps, parce que je recréais ça, je pouvais mieux comprendre ou je pouvais être autrement, mais en pleine conscience, dans ce nouvel univers de perte de repère complète. Et donc, je pense que c'est ça qui a fait que pour moi, c'est extrêmement jouissif, parce que c'est le corps. Et le corps, je crois, dans un milieu... En tout cas, c'est ma théorie maintenant, c'est là-dessus que je suis. C'est-à-dire que le corps, à ce moment-là, devient une sorte d'unité de mesure. Je mesure, je peux comprendre l'espace dans lequel je suis parce que j'ai un corps et que ce corps recrée les limites entre le dedans et le dehors. Or, en fait, pour exister dans un environnement, il faut qu'il y ait un dedans et un dehors. Sinon, il n'y a pas d'échange, que ce soit avec la matière, que ce soit avec l'autre. Il faut qu'il y ait les deux. Finalement, vous avez la question de la mémoire. On a beaucoup de mal, quand on arrive, on atterrit, à se souvenir de ce qu'on a fait. Parce que ça a été trop vite. Donc, les paraboles, les temps de gravité zéro en haut de la parabole, c'est entre 20 et 25 secondes. Et ensuite, il y a 25 secondes de gravité 2, donc deux fois son poids, 20-25 secondes de gravité zéro et 20-25 secondes de gravité 2 et un petit palier de gravité 1. Et ça, 30 fois de suite. Donc, en fait, au bout du compte, on fait un petit quart d'heure de gravité zéro, mais entrecoupé de plein d'événements qui transforment tout. Parce que gravité 2, ce n'est pas monstrueux, sauf pendant 25 secondes, c'est beaucoup. Donc, on est hyper lourd, hyper lourd, hyper lourd, hyper lourd. Et puis, d'un seul coup, on est complètement léger. Ce n'est pas les montagnes russes, c'est juste une sensation d'être extrêmement lourd et léger. Donc, c'est une expérience un peu éprouvante parce que c'est très fatigant, etc. Et donc, tout ça n'aide pas à reconstruire la mémoire de ce qu'on a fait. Donc, ça, c'est aussi très intéressant pour se rendre compte que sur Terre, on est aussi dans un espace-temps, mais on n'y fait plus du tout attention. l'avion, il est vidé de ses sièges et il y a juste des sièges pour le décollage et l'atterrissage, de quoi, parce qu'on n'est qu'une vingtaine à bord de l'avion, en tout cas en France. et ensuite, il y a des sortes de petits laboratoires pour chacune des expérimentations qui ont été choisies et qui vont faire leurs travaux. Donc, c'est plutôt des expérimentations scientifiques. Et donc, c'est des petits espaces qui sont donnés, qui ne sont pas séparés parce que le pilote doit pouvoir voir tout ce qui se passe au cas où il y a le moindre problème. Et nous, on avait un espace en tant que laboratoire. À l'époque, c'était pour l'entraînement des astronautes au début et puis après, ça a été pour des recherches arts et sciences. Quand le pilote dit cabré, c'est-à-dire qu'il va revenir, on sort de 0G, il revient, c'est-à-dire l'avion descend, il revient en 2G, là, on a 3 secondes. Et comme il y a des processus de perte d'orientation, au moment où le pilote le dit, on peut éventuellement croire que le plafond est au sol. Auquel cas, le danseur fonce au plafond en 3 secondes et là, il y a le 2G et il tombe et là, on peut se faire extrêmement mal si on tombe sur la tête ou quoi. Donc, le protocole là pour le Voil-Ilyushin, on était 4 danseurs, donc il y en avait toujours un qui gardait un pied dans un strap pour éventuellement rattraper un danseur si ce danseur au moment du cabrage croyait que le sol était au plafond et hop, on le rattrape et on le colle au sol. Donc, il y a quand même, voilà, c'est quand même, tout va très vite. Tout paraît très lent et tout va très vite. Ce très compliqué, c'est que des paradoxes de durée. Tout est écrit seconde par seconde. Donc, moi, je fais tout un protocole où je dis, par exemple, là, je vous donnais l'exemple, première parabole, déjà, essayer de trouver sa verticalité. Donnons un exemple. Donc, à ce moment-là, on dit que les deux danseurs ont chacun un pied dans le strap. Au début, ils sont allongés parce qu'il faut supporter le 2G aussi, ce n'est pas complètement évident. Donc, ils sont allongés. Le 0G commence, on va être relevé. Donc, il va y avoir une petite poussée sur le strap. Donc, déjà, c'est compliqué parce que ça nous fait valdinguer partout. Le moindre, il faut être extrêmement délicat, le moindre petit mouvement, le moindre toucher de la paroi ou toucher de la petite courroie du strap et tout, fait qu'on part dans tous les sens. Donc là, par exemple, disons, la première série de paraboles, c'est uniquement pour essayer de trouver sa verticalité. Chose qui ne veut pas dire grand-chose en absence de gravité, si ce n'est que ce serait la connexion entre la tête et les pieds. À partir du moment où j'ai le pied dans le strap, j'ai quand même une information proprioceptive. Donc, ça me permet quand même un peu d'avoir un petit peu de repère quand même. Mais par exemple, les muscles sont inversés, c'est-à-dire les muscles fléchisseurs deviennent extenseurs. Donc, vous appuyez dans le sol pour tenir debout. Là, pour arriver à trouver une verticale, il va falloir que je… je n'appuie pas parce que sinon, c'est fichu, je vais faire des vagues, je vais le valdinguer comme ça, mais je vais essayer très délicatement de ne pas trop bouger mon pied dans le strap et de descendre à l'intérieur de mon corps l'impulsion pour pouvoir avoir une position verticale. Je me suis inspirée des techniques de bébé nageur, c'est-à-dire l'idée, comme quand vous avez été dans le ventre de votre mère, vous étiez en apesanteur dans le liquide. Donc, les techniques de bébé nageur, c'est en fait l'idée de ne surtout pas pousser l'eau, mais de se poser sur l'eau, de se poser complètement. Et donc, plus vous posez le maximum de surface de corps sur l'eau, plus vous allez changer la densité de votre corps, c'est-à-dire que vous allez pouvoir flotter. Et là, on rejoint quelque chose d'assez proche en termes de densité, proche de ce qu'on ressent en apesanteur. Et à ce moment-là, l'eau est un milieu en mouvement. Donc, vous allez laisser venir le mouvement de l'eau. Par exemple, si je fais un petit mouvement comme ça, mais très simple comme ça dans l'eau, l'eau va continuer le mouvement et moi, je vais laisser passer tout ce petit mouvement dans tout mon corps avant d'en reproposer un autre. Et je vais me servir du milieu qui est en mouvement et qui va m'aider à sentir ça. Donc, c'est assez proche de l'apesanteur. On pourrait dire qu'être en apesanteur, c'est être comme dans l'eau, sans l'eau. Parce qu'effectivement, la contrainte particulière dans l'eau, c'est la respiration. Donc, si vous flippez pour aller respirer, vous ne pouvez pas vous détendre, vous ne pouvez pas vous poser, vous ne pouvez pas être tranquille. Donc, il faut arriver à trouver ce fameux lâcher prise, c'est-à-dire ce lâcher prise qui est propre à l'acte de création, c'est-à-dire un état à la fois en conscience et qui laisse venir des informations inhabituelles et qu'on va utiliser. Et donc, l'eau, c'est devenu finalement, malgré moi, un vrai milieu artistique, esthétique. Quand j'ai commencé, parce que pareil, là, on a filmé sous l'eau, quand j'ai commencé à voir les images dans l'eau, c'était absolument magnifique. et un des spectacles qui était vraiment sur la verticalité, on nous voyait descendre et remonter juste en utilisant les volumes d'air et les volumes d'eau. Et c'était une vraie vision esthétique d'un autre milieu, ni vraiment poisson, ni vraiment humain, on était ailleurs. Et donc, l'eau est devenue en soi, après, un vrai milieu dans lequel j'ai fait plein d'expérimentations, des spectacles, des installations. Sous-titrage MFP. ça a été quand même assez long pour moi de trouver comment traduire en termes de danse cette expérience sur Terre. Donc, ça a demandé pas mal d'années. Donc, j'ai fait une thèse. J'ai écrit une thèse sur le mouvement en apesanteur. Mais ça m'a obligée à mettre des mots sur tout ce que je vous raconte. Ça me permet de mettre des mots là aujourd'hui pour vous aussi. et du coup, ça a été un vrai tremplin pour commencer à travailler, à essayer de penser à un autre processus de création issu de ces expériences. Et notamment, je me suis inspirée de la recherche scientifique, c'est-à-dire la manière… Eux, ils partent de l'expérimentation pour ensuite travailler sur une recherche spécifique. Et donc, moi, j'ai fait pareil. C'est-à-dire, quand je… Par exemple, il y a eu un spectacle qui était sur la verticalité et en fait, j'ai emmené mes danseurs en vol, je les ai plongés dans l'eau, je donnais des contraintes de recherche sur ces questions de verticalité et donc, eux, ils devaient trouver des solutions. Et donc, ils expérimentaient une matière complètement inédite, un imaginaire aussi. Et après, on reprenait toutes ces matières dans le studio de répétition pour essayer d'en sortir une matière chorégraphique nouvelle. Et en fait, c'est comme ça, petit à petit, à travers ces expérimentations et puis aussi ces mots que j'ai mis sur mon travail qui m'ont permis d'élaborer une écriture chorégraphique singulière, notamment en insistant sur ce qu'on appelle le pré-mouvement. C'est-à-dire, je vous disais, sur Terre, on est tout le temps un peu en train de pousser pour avancer et finalement, on est très souvent au niveau mental sur l'aboutissement de quelque chose. Et du coup, dans le geste danser aussi, c'est pareil, c'est-à-dire, on se pose, on a des appuis et puis on va très très vite, trop vite se projeter dans la forme. Et en fait, moi, j'essaye d'oublier la forme et de donner toute sa place et le temps qu'il faut à où je suis, c'est-à-dire, par exemple, si je vais partir sur un pied, je vais essayer d'aller le plus possible, le plus profondément possible dans cet appui du pied pour aller plus profondément comme de toute façon la matière, elle est quand même solide. En fait, l'impression de pouvoir aller plus profondément, c'est parce que je projette plus dans tout l'espace du corps mon appui. C'est-à-dire que dans le rapport à l'appui, on est toujours sur je prends et je donne. je donne mon poids et je prends et je prends et je prends tout ça dans tout l'espace de mon corps. Et donc, c'est ça que je vais essayer de rendre lisible dans mon écriture chorégraphique. C'est plutôt tout ce moment où avant d'être projeté à l'extérieur, le mouvement, il se construit à partir de l'appui dans tout le corps. Il se projette à l'extérieur. À ce moment-là, il est déjà pratiquement fini. Et on est en train de penser au mouvement d'après, c'est-à-dire comment libérer les articulations, les parties du corps qui vont trouver un autre appui pour pouvoir repenser un autre mouvement. Donc, je suis sur cette écoute-là qui finalement étire le temps, ralentit le mouvement. Mais ce n'est pas du ralenti, c'est juste le temps juste pour chaque étape du mouvement. Et donc, je décortique, je décompose complètement le mouvement. Et pour ça, il y a ce travail-là. Mais je vais me servir aussi de… C'est pour ça que c'est important qu'il y ait eu les expérimentations en vol et dans l'eau parce que ça a permis aux danseurs ou aux circassiens de comprendre ce temps, ce temps du lâcher-prise, ce temps de la prise de conscience à la fois de ses propres appuis, de là où on est, du contexte qui nous permet d'aller au mouvement d'après. Et donc, ça, c'est très important. Et très vite, donc ça, c'est mon travail, mais très vite, sur le plateau, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'utiliser les corps, d'avoir des corps dans le volume du plateau puisque je ne vous parle que d'espace, de volume, donc je fais vivre vraiment un volume du corps mais dans le volume du plateau. Et c'est comme ça que je suis arrivée au cirque. Un circassien qui est sur une corde ou sur un… Le trampoline, c'est le plus évident parce qu'il y a vraiment un temps de suspension en haut qui correspond à ce temps d'apesanteur même s'il est très très court. Mais souvent, les circassiens sont des acrobat, des danseurs qui sont vraiment déjà dans le désir d'envol. Le danseur aussi, mais d'une façon beaucoup plus abstraite. Le circassien, c'est d'une façon concrète. Il est déjà dans une pratique d'agrès qui fait qu'il peut bouger dans toutes les directions de l'espace. Mais il est beaucoup sur l'atterrissage de la figure. C'est-à-dire, c'est dangereux. Donc, quand ils vont faire une figure, ils vont prendre un appui et ils sont très très préoccupés de comment ils vont atterrir pour éviter la chute. Donc, en fait, moi, je réinterviens sur les figures des circassiens pour réinterroger finalement le moment un peu de la fragilité, le moment du démarrage du mouvement, le moment de la suspension plutôt que de penser trop à l'atterrissage. Donc, ça demande effectivement des gens déjà qui ont de la bonne technique parce que pour oublier un peu la technique, il faut la posséder. Donc, c'est vrai que c'est un déplacement des stratégies et au fond, tout ça, pourquoi ? Pour que finalement, sur le plateau, on oublie complètement l'agré, que ce soit le mât, le trapèze, le tissu, mais qu'on ne pense qu'avoir les corps. Et pareil, aussi bien pour l'interprète qui lui est complètement concentré sur son corps plutôt que sur son agré, enfin, il est sur ses appuis, mais l'agré en soi devient une possibilité, des possibilités d'appui. et le spectateur, finalement, il a un regard accroché au mouvement du corps qui n'en finit jamais puisqu'en fait, quand il est lancé, il y a un autre appui qui se prépare et qui fait que ça circule tout le temps dans le corps. Donc, ça, c'est comme ça que je suis arrivée au cirque. Après, comme je vous disais, l'image, elle a été très, très importante dans mon parcours et dans les mécanismes de mémoire, la compréhension de ce que je faisais et tout, et c'est aussi le seul moyen de montrer ce qu'on fait en apesanteur. L'idée, c'est de mettre le spectateur finalement en empathie avec le corps des danseurs qui sont tout le temps, tout le temps sur la brèche parce qu'ils sont dans l'instant, il faut qu'ils soient vraiment très concentrés sur l'instantanéité et du coup, c'est vraiment, moi, ce que je cherche en termes de dramaturgie, c'est de sensibiliser le corps du spectateur par cette empathie de corps à corps, du corps de l'interprète dans le corps du danseur, de sensibiliser le regard du spectateur où en fait, le spectateur doit faire un choix entre différentes propositions d'espace, de basculement, de corps, de mouvement, il est tout le temps en train finalement d'activer son regard et donc son cerveau pour comprendre ce qui se passe, donc ça pour moi, c'est très important parce que ça parle de cette même question-là et puis aussi de créer une situation un peu hypnoptique avec cette idée de temps un peu infini, d'un geste qui n'en finirait jamais, on peut trouver des chemins qui sont tout en délicatesse, qui semblent être tout en délicatesse, qui ne sont pas vécus en force musculaire, mais qui finalement, si on n'avait pas eu ces expériences, on aurait utilisé nos muscles pour tenir qui auraient tétanisé et qui ne rendraient pas du tout la même chose. Donc en fait, c'est très troublant, c'est que ça donne confiance sur le fait qu'on peut trouver d'autres stratégies qui sont vraiment des rapports de centre de gravité à centre de gravité, de se détendre sur un point, d'aller plus loin et c'est vrai que ça a permis de trouver vraiment des nouveaux choses, absolument. Pour moi, les danseurs et les circassiens qui ont travaillé avec nous.